Musique Près de Cherbourg, des mineurs délinquants partent sur l'île de Tatilou pour respirer l'air du large pendant deux jours. Des séjours qui ont été imaginés par Gérard Bourdet, ancien gendarme, convaincu que la prison est la dernière des solutions. Il y a toujours une part d'aventure dans le sens où on encadre un public qui a commis des actes de délinquance, multi-récidivistes. Donc il y a toujours cette part de comment ils vont être réceptifs à la parole de l'adulte. Ça peut déraper très vite dans notre profession, on pilote une Formule 1 et sur choses existantes. Souvent je leur dis, n'oubliez pas que c'est la dernière bouée de sauvetage qu'on vous jette et si vous ne l'attrapez pas, vous risquez d'aller au fond. Je refuse, je refuse de laisser ces gamins livrés à eux-mêmes parce que j'estime que c'est une non-assistance aux personnes en danger. Voilà, moi je suis venu aujourd'hui parce que Gérard m'a demandé de venir. Pourquoi ? Parce que j'ai fait un petit séjour de neuf mois en prison. Pour vous expliquer c'est quoi la prison. Le truc le plus mauvais que j'ai pensé de la prison, c'est que, ben voilà, j'ai pas peur de le cacher, j'ai fait du mitard. Pourquoi j'ai fait du mitard ? C'est que je suis rentré dans l'art à surveillants. 45 jours tout seul dans une cellule à tournant en roue, je peux vous dire que c'est pas facile. Prenez les conseils de Gérard, d'Émilie, de tous les éducateurs que vous avez pour l'instant. Parce que le jour que vous avez 18 ans, l'État ne vous fera pas de cadeau. Quand Gérard avait 17 ans, ce n'était pas un enfant de cœur et c'est la mère qui l'a calmé. Marin de commerce, puis pêcheur avant d'être gendarme, il a compris qu'il pouvait compter sur l'océan pour éviter que les jeunes ne basculent. L'avantage, moi la mère, elle m'aide, elle m'aide puisqu'elle est éducatrice, c'est un terme que j'emploie souvent. Quand ça va mal, le jeune peut se rebeller contre moi, peut se rebeller contre un humain, on ne se rebelle pas contre un élément. Et là, ils voient leur impuissance, quoi. Oui, je sais. C'est tout à ton honneur, en plus, t'étais pas bien, t'as bossé combien ? Je sais bien. Ils avaient déjà le bâton comme ça, en phimie, comment ça marche ? C'était un bâton à roux. C'est toi, Émeric. Proche-toi un peu. Ah ben oui. Qu'est-ce que t'en penses de ces deux jours ? C'était trop court. Trop court ? Ah. Les gamins sont un peu bluffés de voir ma résistance, entre guillemets, et ils me disent, t'as 59 ans, t'es encore là, tu pourrais prendre ta retraite, toi, t'es vieux. Alors j'ai dit, ouais, dis-le, carrément, je suis un vieux con. Mais tant qu'il y aura des jeunes cons comme toi, il y aura toujours un vieux con comme moi pour essayer d'aider le jeune con à s'en sortir. La, 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 la – Sous-titrage FR 2021